Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Quelques heures avant la frappe, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a indiqué au président Poutine que la Russie avait pris le contrôle total de la ville de Marinka dans la République populaire de Donetsk. M. Shoigu a également déclaré qu'en 2023, les forces russes avaient mené à bien l'une de leurs principales missions en stoppant la contre-offensive de l'Ukraine et qu'elle avançait désormais sur tous les fronts. Entre temps, le président russe Vladimir Poutine accueille une réunion informelle des pays de la communauté des États indépendants à Saint-Pédesbourg. Cela au lendemain de la signature d'un accord de libre-échange entre l'Union économique irasienne et l'Iran. Par ailleurs, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrog, a déclaré qu'une trentaine de pays cherchaient à se rapprocher des briques et à établir des partenariats avec l'association. Il a ajouté que Moscou s'attendait à ce qu'un large éventail de solutions soit élaboré avant le prochain sommet du groupe, qui devrait avoir lieu dans la ville russe de Kazan en octobre 2024. C'est la ville de Marinka, où un énième drapeau russe a été hissé. La particularité de ce dernier drapeau, c'est qu'il a été aperçu sur le dernier bâtiment de la ville de Avdivka, qui se trouve ici. Vous avez donc la vidéo du drapeau qui est ici. Et la veille, le drapeau a été aperçu au 24 décembre. Ce n'est pas moins d'une dizaine de drones kamikazes russes qui ont opéré dans ce secteur et qui ont permis la progression ensuite des fantassins russes. Donc avec cette vidéo et ce drapeau, nous pouvons donc déclarer que Marinka vient sous contrôle des russes. C'est une des plus longues et difficiles batailles de ce conflit qui vient de se terminer. Les combats ont duré 670 jours. Des milliers d'hommes sont morts de chaque côté. Les ukrainiens ont été tenaces, mais ils ont tenu une défense héroïque, pendant que les russes ont réussi à prendre la ville au seul mérite de leurs vaillants soldats. Cette bataille de Marinka restera comme un exemple de bataille d'attrition dans un des secteurs les plus fortifiés de la ligne de front. Ensuite, on se déplace sur la ligne de front. Dans le secteur de Ivanivka, pas d'informations. Donc cette dernière semaine, on va se diriger directement dans le secteur de Crémina et plus précisément en direction du village de Terny. Alors ici, exactement. Donc un Léopard 2 a été détruit au 21 décembre dans ce secteur. Ensuite, une colonne de blindés russes a été attaquée par plusieurs drones kamikazes. Ici, exactement. Et de manière générale, ce que l'on constate ici, c'est que les russes sont clairement passés à l'offensive. On note d'ailleurs une progression de cette dernière semaine, qui est matérialisée ici en violet. Et les premiers éléments de l'armée du Kremlin se rapprochent doucement du village de Terny. Ici, plus précisément, un BMP ukrainien a évacué, donc déblassé tout le feu de l'artillerie russe. Vous avez la vidéo qui est ici. Et un autre char ukrainien a été détruit dans ce secteur également. Spirnay. Ici, au sud de Spirnay, les russes augmentent la pression. Puisqu'ils ont repris du terrain. Donc, vous pouvez le constater. Ici, il y a eu une attaque le 22 décembre avec des blindés et de l'infanterie. Donc, cette attaque a eu lieu sur deux secteurs. Alors, un ici, donc au 22 décembre. Trois jours avant, les russes ont perdu ici un char et trois blindés. Détruits notamment par des mines et l'artillerie ukrainienne. Et une autre attaque, toujours le 22 décembre. Et alors ici, l'infanterie a été débarquée dans ce secteur. Et l'attaque a été repoussée par les ukrainiens à 500 mètres plus haut. Ici. Donc, voilà pour la région de Sivers. Qu'on se dirige maintenant directement dans la région de Bakhut. Là aussi, les russes continuent de grappiller du terrain. Sur Bodhanivka, qui est ce village ici, les premiers fantassins russes sont entrés dans le village. Donc, au nord-est. Il y a une forte avancée des russes ici, cette dernière semaine. Comme vous pouvez le constater. Concernant le cimetière qui se trouve ici, alors dans la même journée du 23 décembre, il a d'abord été occupé par les russes, puis repris par les ukrainiens d'après Suriak. Donc, vous avez des liens vers les sources d'informations qui sont ici. Une avancée russe également en direction de Ivanivské. Donc, les dernières semaines ont progressé. Ici, donc, dans cette partie violette qui est maintenant sous leur contrôle. Rappelez-vous, la semaine dernière, ils avaient pris d'assaut ces tranchées. Donc, la vidéo de la prise d'assaut est ici. On continue sur la ligne de front. Dans le secteur de Klichyivka. Ici, des positions fortifiées ukrainiennes ont été bombardées par les russes. Nous allons maintenant nous diriger sur la ville de Avdivka même. Où on va d'abord faire un petit point sur Stépovier, ici. Alors, en description, je vous mettrai tous les liens de ces informations sur le village de Stépovier. Mais de manière générale, sous ce lien, vous avez plusieurs photos du village. Et grâce à ces photos, j'ai pu mettre à jour tous les blindés russes qui ont été détruits dans ce secteur. Donc, on a un T-80 ici. Un autre char ici non identifié. Trois blindés juste à l'entrée du village. Donc, ils sont tous les trois détruits. Un autre blindé russe ici. Un char ici. Un peu plus loin. Parce que les russes ont quand même bien progressé dans le village de Stépovier. Avec l'infanterie et les blindés. Mais ils ont eu beaucoup de pertes. Ici, un BMP détruit. Deux autres blindés. Un autre ici. Encore un blindé. Et dans ce secteur, il y a quatre véhicules détruits. Donc, un char. Deux blindés côte à côte. Et un autre blindé ici. Côté ukrainien, on a une vidéo de soldats ukrainiens faisant feu en direction des russes. Donc, ici. Ce qui prouve que les combats sont vraiment proches. Et toujours à proximité de Stépovier. Donc, ça c'était au 21 décembre. Et au 22 décembre, donc il y a quatre jours, un Bradley s'est avancé dans le village de Stépovier. Et a également ouvert le feu sur des positions russes. Donc, situation très dynamique sur le village de Stépovier. Ensuite, sur Avdivka même, une autre géolocalisation. Un char ukrainien, ici. Donc, tire à bout portant sur des fantassins russes. Ils sont retranchés dans les habitations dans ce secteur. Donc, vous avez la vidéo qui est ici. Mais de manière générale, les combats sont particulièrement violents ces derniers jours sur le secteur d'Avdivka. Donc, au nord et au sud. Les russes lancent des attaques plus ou moins importantes dans 16 directions autour de la ville. Donc, on compte également les attaques depuis Sivierne, ici. Vaudiané et Pervo-Maisquier. Donc, en tout, il y a 16 axes d'attaques. Et les axes les plus violents des attaques russes sont dans le secteur de Stépovier. Et au sud, dans la zone industrielle. Où deux géolocalisations ont permis de mettre à jour la ligne de front. Alors, tout d'abord, les soldats ukrainiens ont été attaqués par des drones kamikazes, ici, le 19 décembre. Et les soldats russes ont, eux, été détectés, ici, exactement, au 22 décembre. Qui attestent une progression russe, ici, dans ce secteur. Et côté ukrainiens, ils ont un besoin urgent d'obus, d'artillerie. Pour soutenir la forte pression des russes. Au sud-ouest, les bombardements ont commencé sur le village de Popjeda. Et notamment avec des FAB, aujourd'hui même. Donc, ici. On va maintenant se diriger sur le village de Novomikailivka. Ou du moins, ce qu'il en reste. Puisque les combats ont fortement augmenté en intensité dans ce secteur. Au 20 décembre, les forces aérospatiales russes ont bombardé la localité. Il y a eu également des attaques de blindés et d'infanterie. À l'est du village, ici. Mais les deux axes d'attaque des russes sont l'est et le sud. La localité est en train d'être rasée par les russes. Et ils lancent tout ce qu'ils ont à leur disposition. Donc là, ici, sur la carte, on peut voir qu'ils utilisent des FAB, des obus thermobariques. À l'est, ils ont de nouveau utilisé leur Sheru-Bashka, ici. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Le Sheru-Bashka, c'est un lance-roquette multiple. Vous voyez ici, avec 64 tubes, lance-roquette de 217 mm. Donc, au 20 décembre, à l'est, il y a eu une attaque de blindés et d'infanterie, ici. Vous avez la vidéo de l'attaque qui est ici. Les russes ont également utilisé un MTLB, donc sans pilote, pour faire exposer les mines, ici, puisque le champ est miné. Pour pouvoir nettoyer le champ de mines. Ils ont également utilisé des obus à sous-munitions, ici, au 23 décembre. Donc, à l'est de la localité. Et au sud, donc ici, il y a eu une attaque de blindés soutenue par l'infanterie russe. Donc, il y a déjà plusieurs véhicules russes qui ont été détruits sur l'axe qui mènent au village, ici. Avec des MTLB, qui ont été détruits. Il y a également un char, ici. Et un peu plus au nord, trois blindés. Et sur Robotinet, on note une légère avancée des russes à l'ouest du village. Donc, qui est ici. On va directement se diriger dans la région de Kherson, et aller directement sur Krinki. Alors, sur Krinki, la zone contrôlée par les Ukrainiens se réduit comme peau de chagrin. Les russes ont repris le contrôle de la zone forestière au sud, ici, donc en violet. Et contrôlent également le centre du village. Les positions ukrainiennes continuent à être bombardées par les forces aérospatiales russes, ainsi que par l'artillerie, notamment avec des TOS. Il n'y a pas eu de grand mouvement d'attaque, donc cette dernière semaine. Un char russe, au 23 décembre, a été touché par un drone kamikaze, ici. Mais la vidéo est trop courte pour pouvoir affirmer que le char a été détruit. Donc, il a été au moins touché. Une embarcation ukrainienne a été touchée par un drone, ici, également, donc au 20 décembre. Donc, les Ukrainiens continuent d'acheminer des troupes dans le village de Krinki. Et ces derniers sont en train de perdre, petit à petit, du terrain. Ensuite, au 22 décembre, les Ukrainiens ont annoncé avoir abattu trois Sukhoi-34 par système Patriot. Donc, ça a été reconnu par certaines sources non officielles russes, qui ont même fait état de tir à mi. Les Ukrainiens ont également annoncé avoir abattu un Sukhoi-30 en mer Noire et un autre Sukhoi-34 sur Donetsk. En Crimée, alors, cette nuit, il y a eu une forte explosion dans le port de Féodosia. Alors, dans le port de Féodosia, un avis russe a été touché, le Nouveau-Tcherkask, qui est ici. C'est un avion amphibie de débarquement. Il y a eu une très forte explosion à 3h local, donc du matin. Donc, il a été touché par deux Storm Shadow. Apparemment, deux autres Storm Shadow ont été abattus par la défense antiaérienne. Donc, il y a eu deux incendies à bord du navire, qui a fini par couler. Donc, toutes les photos de l'explosion et de ce qui reste du navire sont en description. Et ces Storm Shadow ont été tirés par des Sukhoi-24, qui opéraient dans la région de Mykolaïf. Les Russes ont annoncé avoir abattu deux Sukhoi-24. Après avoir démenti la prise de Marinka par les soldats russes, l'armée ukrainienne a annoncé, mardi, s'être retirée vers la périphérie de cette localité située à l'est du pays. Quelques heures plus tôt, un porte-parole de l'armée ukrainienne avait déclaré que la ville n'était pas entièrement contrôlée par les Russes. C'est pourtant ce qu'avait affirmé lundi Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense. Des propos tenus lors d'un entretien télévisé avec Vladimir Poutine. Selon Moscou, la prise de Marinka permettrait d'éloigner les soldats ukrainiens de Donetsk, situés à seulement 5 km de là. Cette capitale régionale, sous contrôle russe, est régulièrement visée par des bombardements. Car après près de 2 ans de conflits, les combats se poursuivent. Et malgré l'échec de son offensive, Kiev impose parfois quelques revers à Moscou, comme les dégâts causés mardi sur un navire russe en mer noire par des bombardements ukrainiens. Voici les fleurons des armées françaises. Le char Leclerc. Ou encore le Rafale et le Mirage 2000. Des équipements absents du front ukrainien. La France n'en a cédé aucun, malgré des appels du pied de Kiev. Nous voulons voir parmi les Léopards, les Abrams, les Challengers, les Leclercs français, qui nous renforceront au sol. Mais également les Mirages et les Rafales, qui ensemble, avec d'autres avions de nos alliés, protégeront le ciel ukrainien. Impossible pour les armées françaises de se séparer de ce matériel précieux, qu'elles détiennent en quantité limitée, et qu'elles sont quasiment les seules à utiliser dans le monde. Pas assez de stock, et ce serait un casse-tête logistique pour Kiev. Mais les Ukrainiens peuvent compter sur du matériel allemand, par exemple. Comme ces char Léopard 2, redoutables contre les tanks russes. L'obus perforant traverse le char T-72 russe. Il entre par l'avant et sort par l'arrière, de part en part. L'Ukraine a reçu 120 Léopards de 10 pays différents. Une nécessité pour sa cavalerie lourde. Les chars Léopard doivent être plus nombreux pour être utilisés dans de telles offensives. En d'autres termes, ce char est très efficace. Mais pour mener des offensives à grande échelle, il faut bien sûr disposer d'un plus grand nombre de chars. Pour se comparer et se rassurer, la France a sorti un rapport parlementaire. L'aide à l'Ukraine s'élève à 3,2 milliards d'euros, dont 1,7 milliard d'euros d'équipement. Mais la somme est critiquée, et sur le terrain parfois les armes françaises aussi. Comme ce blindé AMX-10RC. Le matériel est bon. S'il pouvait être adapté aux réalités de notre situation et de nos usages, l'équipement est assez bon. Si on utilise ses avantages, on peut oublier ses inconvénients. Par exemple, l'absence de blindage. Mais il faut y travailler. Certains de ces équipements ont été prélevés directement sur les stocks des armées françaises. Certains seront remplacés. Pour le ministre de la Défense, il faut que la guerre en Ukraine bénéficie aussi à l'industrie française de l'armement. Si on veut durer, il faut aussi que désormais on arrive à mettre en lien directement notre industrie de défense avec le ministère de la Défense ukrainien et l'armée ukrainienne de manière globale. Tout simplement déjà parce que les cessions ne peuvent pas être faites à l'infini, évidemment dans le parc des équipements français. Les canons César sont devenus la nouvelle vitrine de l'armement français grâce à leur efficacité sur le front ukrainien. Ces canons seraient redoutables, et l'artillerie devenus indispensables aux Ukrainiens. Il est très important pour l'Ukraine de renforcer sa puissance de feu grâce à la fourniture de systèmes d'artillerie par les alliés. La France va d'ailleurs organiser une coalition des alliés autour de l'artillerie. Elle devrait se réunir dans les prochaines semaines à Paris. Les agriculteurs et les routiers polonais lèvent le blocage du point de contrôle de Medica. La circulation des camions ukrainiens a repris. Les gardes frontières ukrainiens ont confirmé l'information deux jours après des entretiens diplomatiques entre Kiev et Varsovie. Les agriculteurs et les chauffeurs de poilours polonais dénoncent la concurrence déloyale dont ils disent être les victimes. Ils exigent le rétablissement du système européen de permis dont les compagnies ukrainiennes de transport sont exemptées. Il est sans doute trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que l'armée ukrainienne paraît en difficulté en ce début d'hiver. Si l'Ukraine n'est plus aidée, moins aidée par les Américains, moins aidée par les Européens, si l'Ukraine perd... Le président ukrainien enchaîne les rencontres au Congrès américain ce mardi. Il va devoir convaincre les élus de débloquer une enveloppe conséquente de 60 milliards de dollars. Le Congrès américain s'est opposé au déblocage d'une enveloppe de 106 milliards de dollars dont une partie était destinée à l'Ukraine. Zelensky contourne carrément son chef d'état-major. Les objectifs affichés par Zelensky, qui étaient de reprendre les territoires conquis par les Russes et la Crimée, plus personne ne croit que l'Ukraine est capable de le faire. Même avec une aide occidentale, même avec des F-16, même en renouvelant. Tout simplement parce que l'armée ukrainienne est usée. Ils ont perdu tellement de monde. Et on voit très bien, et les journaux américains le disent, on trouve des gens de 55 ans dans les tranchées. Donc, si vous voulez, l'Ukraine n'aura plus, même si on lui donne beaucoup de matériel, elle n'aura plus le personnel, l'encadrement nécessaire pour aller plus loin. Donc, aujourd'hui, tous les analystes un peu sérieux et qui ne prennent pas leur désir pour la réalité disent, l'Ukraine, on va s'acheminer vers ce que j'avais dit dès le début, un scénario à la coréenne. C'est-à-dire que les Russes vont, en 2024, conquérir les limites des deux autoblats qui n'ont pas encore atteint. Lui de Zaporizhé, ils ont quelques kilomètres encore à faire vers le nord et surtout celui du Donetsk, où là, ils sont en train de terminer la conquête de la première, de la ligne Maginot, si on peut dire, qui a été faite. Et après, il faut qu'ils aillent jusqu'à Kramatos et les limites Ouest. Et ça, ça leur prendra probablement une année. Et 2024 va être une année terrible pour l'Ukraine parce qu'on sait, et les Occidentaux le disent, on ne sera pas capable de lui fournir ce qu'on lui a fourni en 2022 et 2023. Parce qu'on n'a pas la capacité de production et parce que, si vous voulez, nos stocks, on a donné à l'Ukraine tous les stocks anciens que l'on avait. Tous les stocks anciens, et d'ailleurs, et maintenant, il faut produire des matériels nouveaux, il faut produire des obus nouveaux, il faut produire des munitions. Et on sait, et c'est affiché dans tous les médias américains, que les capacités de production ne seront pas au niveau de ce qu'on a fourni en 2023 et 2022 à l'Ukraine. Donc, il faut être réaliste. Beaucoup de médias américains disent, il faut négocier parce que, quel est le risque ? Le risque, c'est qu'il y a un effondrement de l'armée ukrainienne. Et à ce moment-là, que ça donne l'idée aux Russes d'aller jusqu'à Odessa, ce qui serait d'ailleurs une erreur stratégique parce qu'aller à Odessa, ils peuvent y aller, conserver Odessa sur le long terme. D'après moi, si vous voulez, ça remobiliserait l'Union européenne parce qu'on aurait les divisions russes qui seraient à la frontière de la Roumanie. Et ça, ça ne ferait pas beaucoup. Alors que maintenant, dans les têtes, on le voit bien, que ce soit anglo-saxonne ou de pas mal de leaders européens, on se dit, bon, les quatre Blats annexés, on ne va pas faire une guerre nucléaire pour les reprendre. Pour lui, maintenant, il a annexé les quatre Blats. Les quatre Blats, pour lui, ils sont russes et il fera la guerre nucléaire pour les conserver parce que la Douma les a annexés. Donc, c'est du territoire russe pour lui. Donc, je pense... Alors, est-ce que l'Ukraine et les Occidentaux voudront aller jusqu'à reconnaître ce fait accompli ? Moi, je ne le pense pas complètement. Je pense beaucoup plus qu'on va arriver, ce que j'ai dit, à un scénario coréen. Les Occidentaux, les Coréens n'ont jamais accepté la division de leur pays en deux. Il y a eu un accord sino-américain, et ça fait 76 ans que ça dure. Mais il n'y a jamais eu ni de cesser le feu, ni de paix signé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc, je ne sais pas... Alors, est-ce qu'il va y avoir des élections en Ukraine en 2024 où il va y avoir un changement de président ? Est-ce qu'il ne va pas les faire ? Ça va être difficile, vous voyez ? Donc, je ne sais plus. Plusieurs experts anglo-saxons craignent que les Russes soient poussés, que Poutine soit poussé par sa droite ultra-nationaliste, d'aller jusqu'à Odessa. Et là, on est dans une véritable escalade. Ah, la guerre moderne. On ne va pas se mentir, on entend parler et on voit n'importe quoi à propos de ce sujet-là. Certains voyaient déjà les années 2020-2030 comme la fin de l'humanité au combat et comme une guerre technologique uniquement. Pendant des années, on s'est dit qu'on allait produire un armement toujours meilleur, toujours supérieur, plus rapide, plus puissant, plus résistant, plus offensif, plus polyvalent. On prenait même un peu de haut les pays extérieurs aux nations majeures qui avaient des guerres civiles, qui avaient des conflits en disant que de toute façon, eux, ils n'étaient pas armés, eux, ils n'étaient pas équipés, ils n'étaient pas prêts à la guerre moderne comme nous. Puis soudain, la guerre en Ukraine est arrivée. Comment faites-vous maintenant que vous utilisez bien plus de munitions que vous n'en recevez ? Les gars d'un autre régiment, numéro... nous ont aidés, mais avec ça, nous ne pourrons tenir qu'un seul jour. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. Alors que le monde entier s'attendait à voir les toutes dernières technologies, les fameux hommes jetpacks, les fameux exosquelettes, les fameuses armes toutes dernières générations, les meilleurs avions de chasse au monde, eh bah, d'un seul coup, on a pris une claque et on a eu les pieds sur terre. On avait oublié un petit détail. La guerre moderne, eh bah, ça coûte cher. Du coup, eh bah, on a eu moins envie de faire la guerre. Je vous emmène très régulièrement en Ukraine pour décrypter le traitement médiatique qui nous est donné, notamment sur LCI où j'ai pu remarquer que l'on ne suit plus aveuglément ce que notre gouvernement pouvait affirmer au début du conflit, surtout pour Bruno Le Maire qui déclarait, avec beaucoup d'assurance, vouloir mettre l'économie russe à genoux. En ce qui concerne Bruno Le Maire, et il y a d'autres personnes que Bruno Le Maire à qui c'est arrivé, de nombreuses autres, je dirais, elles ont été trop vite en besogne, tout simplement, c'est prendre ses désirs pour des réalités. C'est-à-dire, le problème, c'est la rhétorique. La rhétorique, c'est facile. Et tous nos politiques, et nous autres journalistes, sommes aussi très bons en rhétorique. Mais il y a ensuite être face à la réalité. Et la réalité, c'est effectivement que la Russie est sous sanction et qu'elle n'est pas complètement détruite par ses sanctions. Les sanctions, je vous rappelle quand même, c'est un arsenal de mesures que l'on impose quand on n'a pas envie de faire autre chose. Et là, c'est Vladimir Poutine qui nous a lancé un piège parce que nous avons fait des sanctions parce que nous ne voulons pas faire la guerre, bien sûr. Qui fait la guerre ? Ce sont les Russes et les Ukrainiens. Alors, l'économie russe n'est pas à genoux, loin de là, mais en plus, elle est en train de gagner cette guerre qui nous ruine. Nous, pauvres Européens, soumis au bon vouloir de la commission de Bruxelles qui doivent maintenant constater que l'Ukraine a perdu son allié le plus solide, les Etats-Unis. Et si les Américains refusent de soutenir l'Ukraine, devinez qui devra payer ? Parce qu'il est clair que si les Américains ne veulent pas mettre la main au portefeuille, il va falloir que nous nous la mettions. Sinon, là, la situation de l'Ukraine va devenir vraiment angoissante. Voilà, toujours les mêmes. C'est quand même une faculté assez incroyable qu'ont les Européens de sortir systématiquement perdants à chaque fois et quel que soit le scénario. J'ai reçu Jacques Beau qui avait un expert, un historien et un spécialiste de renseignement. Et puis moi, je les ai reçus. On m'a dit mais comment tu es pro-Poutine ? J'ai dit attendez, est-ce qu'on peut réfléchir à quelque chose sans se mettre une étiquette, sans qu'on vous mette une étiquette sur le front ? On voyait très bien les accords de Kiev, les accords de Minsk, pardon, mais Hollande a avoué à des gens qui se sont fait passer pour Voschenko qui n'avaient signé ça lui et Merkel que pour permettre à l'armée ukrainienne de se refaire. Bon, de Donbass, Anne-Laure Bonnet en a très bien parlé, ils étaient russophones, ils avaient envie de garder leur langue russe depuis 2014 et le fameux coup d'État du Maïdan qui était un renversement par la CIA, on le sait, enfin aidé par la CIA du gouvernement en place, bon, on sait très bien ce qui s'est passé et ça tout le monde le sait, mais attention, le narratif, c'est pas ça. Et la meilleure preuve et aujourd'hui, on le sait aujourd'hui, qu'il y avait une possibilité qu'en mars 2022, un mois après l'invasion que je n'approuve pas de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, ben qu'est-ce qu'il y a eu ? Il devait y avoir, il y a eu des contacts entre ukrainiens et russes. Eh bien, Boris Johnson est arrivé pour dire non, 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 attention, vous faites la guerre, on sera là avec nos milliards de dollars et nos armes, etc. Et voilà, 500 000 personnes en plus et on continue et ça va encore continuer probablement jusqu'aux élections américaines. Quelques jours après le lancement de l'opération spéciale entre guillemets lancée par la Russie en Ukraine, les pays occidentaux ont pris des sanctions essentiellement économiques contre la Russie de Poutine. Et pas des moindres, ces sanctions, puisqu'il y a eu l'interdiction d'acheter en direct du pétrole et du gaz russe et même l'expulsion de plusieurs banques russes du réseau d'échange interbancaire SWIFT. Et pourtant, les chiffres récents montrent que le PIB de la Russie va enregistrer une hausse de 1,5% à 3% en 2023, une situation économique paradoxale, sanctions sans effet visiblement. Alors que les sanctions économiques occidentales à l'encontre de la Russie et de l'Iran se multiplient, ce lundi, lors du Conseil économique suprême de l'Union économique eurasienne qui s'est tenue à Saint-Pétersbourg sous l'égide de la Russie, l'Iran a signé un accord de libre-échange. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a également assisté à la réunion. L'Union économique comprend 5 pays qui faisaient partie de l'ancienne Union soviétique dont la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, le Kyrkizistan et l'Arménie. Nous avons maintenant une discussion en basse. Au début, je voudrais vous présenter le ministre de la Commissão, le ministère et l'Iran et l'Islame et l'Iran et l'Iran et l'Abbas Al-Abadi. Je voudrais vous présenter ce que nous avons Je voudrais vous présenter que nous avons en basse. Nous avons en basse. Nous avons en basse. Nous avons en basse. et en zone de la sécurité entre Eurazes et l'Iran. Je pense que c'est un très bon chemin de l'avenir. Mais je ne vous dis pas encore. Nous, comme je vous le disais, nous avons terminé le défi de l'évolution de l'Evraie. Nous avons terminé le défi de l'évolution de l'Evraie, nous avons mis мнениями sur le détail de notre объединion, nous avons mis stratégiques de l'évolution d'integraison. Voici de rares images du centre pénitencier où Alexei Navalny a été transféré. L'opposant numéro un à Vladimir Poutine était jusque-là détenu dans une prison de la région de Moscou. Son transferment a eu lieu dans le plus grand secret. Il dit aujourd'hui « allez bien ». L'administration Biden est sous pression, signe de l'urgence. Le président Joe Biden a demandé la semaine dernière à son secrétaire d'État Anthony Blinken de faire une pause dans sa gestion du conflit entre Israël et le Hamas pour se rendre ce mercredi au Mexique pour une rencontre avec le président mexicain. Objectif de cette rencontre est de tenter de réduire le flux de migrants qui arrivent à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Washington va notamment demander à Mexico de tenter de contenir le flux de migrants qui arrivent en provenance d'Amérique centrale mais également d'Haïti ou encore de Cuba. Les États-Unis sont tout simplement dépassés. La police à la frontière fait état de quelques 10 000 passages par jour ces dernières semaines. C'est un chiffre bien plus élevé que ces derniers mois. Des officiels à la frontière parlent d'une situation intenable. Alors évidemment pour la Maison-Blanche en toile de fond de ce sommet au Mexique, il y a la campagne présidentielle de 2024 puisque les Républicains en font un thème majeur. Il profite de cette situation très compliquée pour critiquer les démocrates. Il y a quelques jours, Donald Trump a lui déclaré que les immigrants empoisonnaient, je cite, le sang du pays. Il a promis s'il était réélu de procéder à la plus grande expulsion de l'histoire des États-Unis. Alors la plupart des Américains restent toujours plutôt favorables à l'immigration. Mais ils disent de plus en plus être inquiets face aux conséquences. Et selon un récent sondage, deux tiers des Américains aujourd'hui disent que l'immigration est une bonne chose. C'est le taux le plus bas depuis 10 ans. où l'élection présidentielle américaine se jouera dans moins d'un an. Et c'est d'ailleurs en m'y intéressant de plus près que je suis tombé sur le journaliste Vincent Hervouet qui, dans l'heure des pros, a dévoilé une information assez gênante. Gênante car elle confirme ce que de nombreux médias, surtout alternatifs, développent depuis très très longtemps. Je parle bien sûr de la sensible affaire Hunter Biden et de son ordinateur portable qui aurait pu tout simplement empêcher l'élection de son père tant le contenu du disque dur était compromettant. Le fond, ce qui est passionnant, c'est que quand il s'est présenté devant les Américains il y a 4 ans, au moment précis de la fin de la campagne, un type a présenté le contenu de l'ordinateur de Hunter Biden qui l'incriminait totalement, montrant qu'il était non seulement un fumeur de crack, non seulement, mais qu'en plus, il avait le fils de Biden. Mais qu'en plus, il avait ventilé énormément d'argent venant d'oligarques chinois et ukrainiens. Et à ce moment-là, la presse, notre métier, a décidé d'enterrer cette histoire. On était 8 jours avant, ou 10 jours avant le scrutin. Et 50 responsables du renseignement ont dit, c'est un coup des Russes, c'est une manip. Et du coup, la presse n'en a plus dit un mot. Or, tout ça était vrai. Ça, c'est quand même une sacrée leçon. Tout ça était vrai. Et Biden n'aurait sans doute pas été élu si on avait reconnu que c'était vrai. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué que près de 21 000 personnes avaient été tuées et qu'il y avait des milliers de morts supplémentaires sous les décombres. Et ce, alors que les Nations Unies ont nommé mardi la ministre sortante néerlandaise des finances, Sigrid Kag, coordinatrice principale de l'aide humanitaire et de la reconstruction pour Gaza, afin d'intensifier les efforts d'aide. Les réseaux de communication dans l'enclave palestinienne détruite sont à nouveau interrompus. Le chef de l'armée israélienne a déclaré que l'assaut contre Gaza se poursuivrait pendant de nombreux mois à venir, puisque les soldats israéliens étendent leurs attaques dans le centre de la bande de Gaza. Malgré les critiques sur sa stratégie militaire, l'armée israélienne intensifie ces bombardements dans la bande de Gaza, où le bilan s'alourdit de jour en jour. 241 palestiniens ont été tués durant ces dernières 24 heures. Les autorités israéliennes ont annoncé que cette guerre durait jusqu'à l'élimination du Hamas. Un conteneur rempli de morts palestiniens a été restitué par Israël. Les corps transportés dans la ville de Rafa ont été enterrés dans une fausse commune. Alors que la population gazawie manque de tout, où l'ONU a nommé la vice-première ministre néerlandaise Sigrid Kage pour coordonner l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Après deux mois d'opérations terrestres sur Gaza, et alors que l'armée israélienne annonce une nouvelle phase de ces offensives, Benyamin Netanyahou, le premier ministre, a promis hier encore une fois une guerre longue. On rappelle que 15 000 hommes de l'armée israélienne sont déployés dans le territoire. On apprend que les responsables du Hamas également sont régulièrement éliminés par ces opérations. Mais certaines voix en Israël, Gilles Kepel, commencent à s'interroger sur l'avenir tout simplement. N'y a-t-il pas un risque d'enlisement à Gaza pour l'armée israélienne ? En tout cas, l'armée israélienne ne parvient pas à définir clairement des buts de guerre, et moins encore à les réaliser. Puisque au départ, M. Netanyahou et ses militaires avaient annoncé que l'objectif, c'était de détruire les infrastructures du Hamas et d'en tuer les chefs. Vous vous souvenez qu'on avait annoncé que le centre de commandement du Hamas était sous un hôpital de Gaza, ce qui n'a pas été avéré. Aucun des chefs significatifs, notamment le plus important, Yahya Senwar, le patron du Hamas à Gaza, qui est considéré comme le véritable architecte de l'attaque du 7 octobre, n'a pas été retrouvé du tout. Et pour l'instant, ce que fait l'armée israélienne, c'est un bombardement de civils qui aurait causé au moins 20 000 morts, selon le consensus des chiffres. Donc, on n'a pas véritablement d'adéquation entre les objectifs proclamés et puis la réalité. Et ce qui est encore plus préoccupant pour les Israéliens, c'est qu'ils pensaient avoir, entre guillemets, nettoyé le nord de Gaza, avoir poussé la population vers le sud. Or, la présence de très nombreux tunnels, au moins 500 km sous le territoire de Gaza, fait que des attaquants du Hamas ont pris à revers les troupes israéliennes en sortant justement un tunnel dans le nord, notamment dans le camp de Jamaliyah, ce qui, effectivement, met en cause toute la stratégie de l'attaque. Ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, le chef d'état-major annonce qu'il y aura encore de longs mois une identification. Le chef Hamad Yassine est né en 1936, près d'Ashkelon, dans un territoire qui fait désormais partie de l'état d'Israël. Sa famille, de petits agriculteurs, était obligée de se déplacer, en 1948, vers la bande de Gaza, en raison de la guerre israélo-arabe qui a eu lieu au lendemain de la création de l'état hébreu. Hamad Yassine, qui avait perdu son père alors qu'il avait à peine trois ans, a vécu orphelin, élevé par sa mère, au milieu de nombreux frères et sœurs. Les premières années de sa vie furent émaillées du contexte local. Régulièrement, des heurts et des affrontements avaient lieu à l'époque entre Arabes et Juifs ou Arabes et Britanniques. Ces douze premières années furent déterminantes dans sa construction, à l'évidence, car le sentiment anti-juif, mais aussi anti-occidental, était largement répandu à l'époque. Durant son adolescence, dans les années 50, les frères musulmans, nés en Égypte 20 ans plus tôt, étaient très actifs dans la bande de Gaza. Le jeune garçon, très pieux, fréquentait la mosquée et suivait avec intérêt les discours des prêcheurs égyptiens qui venaient propager la parole frériste à la population de Gaza. Voilà pourquoi l'idéologie islamiste est ancrée véritablement dans cette région frontalière de l'Égypte. Or, la jeunesse représente la cible préférée des prédicateurs islamistes, notamment les frères musulmans, qui ont pour stratégie d'investir le temps long et de ré-islamiser la société par le bas en endoctrinant à la fois les couches populaires et les plus jeunes et en recrutant, notamment dans les milieux étudiants. C'est ce qu'il fera lui-même en misant sur le temps long. À Téhéran, lundi soir, ses partisans du régime islamique appellent à la vengeance. Quelques heures plus tôt, la télévision d'État iranienne avait annoncé la mort de Sayed Razimou Savi, accusant Israël d'être derrière cette frappe près de Damas en Syrie. L'homme est présenté comme l'un des chefs de la branche des opérations étrangères des gardiens de la révolution. « Notre réaction à l'assassinat sera intelligente, forte et efficace. À l'occasion, au moment et au lieu approprié et avec une méthode adéquate, ce type de crime terroriste recevra effectivement une réponse. » Israël n'a pas commenté l'accusation, mais évoque mardi des attaques venus de sept fronts différents, dont l'Irak et l'Iran. « Nous avons déjà répondu sur six de ces fronts, et je le dis ici de la manière la plus explicite. Quiconque agit contre nous est une cible potentielle. Personne n'a l'immunité. » Ennemi juré d'Israël, l'Iran est l'un des principaux soutiens internationaux du Hamas. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza en octobre, les milices pro-Iran au Liban, en Syrie et en Irak multiplient les attaques contre Israël, mais aussi contre les bases de son allié américain. Lundi, les Etats-Unis ont annoncé avoir frappé plusieurs sites pro-iraniens en Irak en représailles à une attaque de drones sur la base aérienne d'Herbil. « Ces frappes de précision sont une réponse à une série d'attaques contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des milices parrainées par l'Iran, y compris une attaque du Qatayab Hezbollah et d'autres groupes affiliés à l'Iran sur la base aérienne d'Herbil, plus tôt dans la journée. Ces frappes, qui ont fait un mort et plusieurs blessés, ont été condamnées par Bagdad. « Nous soulignons que cette action porte atteinte aux relations bilatérales entre les deux pays. Elle représente avant tout une violation inacceptable de la souveraineté irakienne. » La multiplication des attaques et des fronts fait craindre un embrasement de la région. La milice des outils au Yémen ont dit avoir lancé des attaques de drones contre le port israélien d'Ela et d'autres régions d'Israël afin de faire pression sur le pays pour qu'ils mettent fin à la guerre dans la bande de Gaza. Mardi, le groupe a également revendiqué un tir de missile contre un navire commercial en mer rouge. Le navire United 8, battant pavion libérien, était parti d'Arabie saoudite et dirigé vers le Pakistan. La compagnie maritime MSC Mediterranean a indiqué que les membres de l'équipage du United 8 étaient sains et saufs. Les outils qui contrôlent une grande partie du Yémen, dont la capitale Sanaa, ont multiplié les attaques en mer rouge contre les navires commerciaux à destination d'Israël ou liés à Israël. Ces attaques ont débuté en octobre en signe de solidarité avec les Palestiniens. Les manifestations ont eu lieu à Bagdad après que les Etats-Unis ont lancé des frappes de représailles contre des militants soutenus par l'Iran qui avaient pris pour cible trois militaires américains en Irak. Ce que les forces américaines ont fait hier et font ces jours-ci, c'est une nouvelle violation de la souveraineté de l'État irakien lorsqu'elles prennent pour cible les forces régulières travaillant sous le commandement du commandant en chef des forces armées. Le gouvernement irakien a condamné les frappes américaines américaines de mardi qui ont tué un combattant et en ont blessé au moins 16 autres qui appartiendraient aux forces populaires irakiennes. Les Etats-Unis les ont accusés d'appuyer le Kataïb Hezbollah soutenu par l'Iran qui a revendiqué l'attaque de drones de lundi. Des sources de sécurité irakiennes ont déclaré à Reuters que les Etats-Unis avaient visé trois bases utilisées par le Kataïb Hezbollah au sud de Bagdad. L'attaque de lundi est la dernière en date contre le personnel militaire américain qui forme les forces de sécurité irakiennes. Ces attaques se sont multipliées depuis l'éclatement du conflit entre Israël et le Hamas au début du mois d'octobre. De temps et de temps nous nous demandons de croire que l'EU est un bastion de démocratie en face d'événements à l'aise du pays plutôt que la démocratie est en contrainte. Quand les citoyens éloignent le gouvernement comme en Grèce les blagues viennent en Bruxelles et ce gouvernement est cassé. Quand les citoyens votent le droit dans un référendum en Irlande ils sont faits de voter encore. Et après denouncing les agents de l'agent abroad maintenant la Commission veut un ici à l'homme. Nous avons un défendre de démocratie qui a 200 NGOs ringing alarm gals parce de la threat de la société posée à la société. Et la grande ironie de l'EU c'est que cette package de la Commission de Ursula von der Leyen a person elevated à la power sans un vote de les citoyens qui a spent the last two months swooping in and overriding the foreign policies of elected governments all to cheerlead a brutal apartheid regime that she calls a vibrant democracy as it pulverises a citizen a city of children. Well my God with defenders of democracy like that I think I speak for many many citizens of Europe when I say nine thank you no thanks for our genocide A Belgrade après une semaine de rassemblement quotidien des manifestants ont tenté de prendre d'assaut la mairie de la capitale serbe des forces de police étaient barricadées à l'intérieur du bâtiment et ont lancé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule selon la présidence en serbe 35 personnes ont été interpellées et deux policiers grièvement blessés le palais présidentiel d'Alexandar Vucic est à moins d'une centaine de mètres de la mairie Alexandar Vucic ne précise pas à quelle influence étrangère il fait allusion l'opposition serbe manifeste tous les jours depuis l'annonce des résultats des élections législatives du 17 décembre dernier une équipe d'observateurs internationaux a dénoncé une série d'irrégularités notamment des achats de voix et des bourrages d'urnes les députés turcs ont entrouvert mardi les portes de l'OTAN à la Suède le texte a été approuvé par la commission des affaires étrangères du parlement puis transmis à l'assemblée plénière pour une adoption définitive qui devrait être une formalité la Turquie était avec la Hongrie le dernier membre de l'alliance à barrer la route à l'adhésion de la Suède Ankara a reproché à Stockholm d'accueillir sur son territoire des militants kurdes considérés comme terroristes la Turquie essaye également depuis plusieurs mois de conditionner son feu vert à l'achat aux Etats-Unis d'avions de chasse F16 à Bruxelles ça y est les négociations pour l'adhésion de l'Ukraine de la Moldavie et de quelques autres pays sont ouvertes le but étant officiellement bien disons d'obtenir une adhésion définitive très certainement d'ici à 2030 même si Emmanuel Macron pour rassurer les citoyens français a expliqué que non ça ne se ferait pas avant 2030 parce que 2030 c'est demain et que de toute façon il veillerait à préserver les intérêts des agriculteurs français et là on ne comprend pas très bien comment il va faire parce que de fait si l'adhésion de l'Ukraine puis de la Moldavie de la Serbie etc a posé problème jusqu'à présent c'est bien en partie à cause du dumping qui est pratiqué par l'agriculture industrielle ukrainienne au détriment notamment des agriculteurs polonais les polonais ont défendu mordicus leurs intérêts jusqu'à présent et pour l'instant on n'a pas compris que les conditions d'adhésion de ces nouveaux pays à l'Union Européenne allaient apporter la moindre garantie que les intérêts des citoyens des pays déjà membres seraient respectés alors tout cela s'est fait grâce à une négociation tendue avec Victor Orban qui de fait a évité d'apposer son veto tout cela grâce à des on va dire des subsides qu'il a pu obtenir bref le sujet et surtout la question de savoir ce qu'est réellement l'Union Européenne aujourd'hui certains députés européens Raphaël Glucksmann en tête ont expliqué que tout cela était merveilleux parce qu'enfin le continent allait être réunifié comme si l'Union Européenne ça n'était que l'Europe telle qu'elle apparaît sur les cartes de géographie comme si donc l'Union Européenne n'était pas une association de pays ayant certaines conditions économiques en commun certaines valeurs aussi certaines visions du monde mais surtout des structures qui soient compatibles c'était le cas au départ on sait déjà que le premier élargissement à l'Est n'a absolument pas tenu compte de cette question économique et les résultats s'en sont fait sentir notamment dans tous les pays des bordures de la bordure ouest et sud de l'Union à savoir la France le Portugal l'Espagne l'Italie la Grèce qui ont payé le prix fort ce qui a mis en place un système de dumping social et de délocalisation interne à l'Union et bien c'est pas grave on va continuer on va continuer parce que de fait certains ont intérêt à étendre à nouveau ce grand marché ce qui va permettre des délocalisations encore plus importantes on voyait ces dernières années comment les ukrainiens venaient travailler en Pologne pour combler le déficit de travailleurs polonais qui eux-mêmes travaillaient en Europe de l'Ouest le petit jeu va pouvoir se poursuivre bref les idéologues rêveurs qui nous expliquent que l'Europe ce sont avant tout des valeurs sont en fait les idiots utiles et bien de toutes les multinationales européennes qui vont pouvoir donc délocaliser faire baisser les droits sociaux au sein de l'Union et tout ça pour le plus grand bénéfice de qui ? Et bien des Etats-Unis puisque tous ces nouveaux pays vont un peu plus faire pencher la balance dans le sens d'une Europe américaine qui ne concevra pas une défense et même une économie indépendante du marché américain Ursula von der Leyen plaide dans ce sens bien sûr évidemment on évitera de se demander si après son mandat elle aura la même destinée que ses prédécesseurs Jean-Claude Juncker et Manuel Barroso qui ont prouvé par le reste de leur carrière à quel point ils œuvraient pour le bien-être bien des Etats-Unis bien plus que des citoyens européens Bref il y a là un enjeu essentiel un enjeu dont on voit bien qu'il va être escamoté Emmanuel Macron essaye de rassurer mais à aucun moment il n'offre les garanties qui permettraient aux citoyens français de considérer que cet élargissement sera meilleur que les précédents il faut donc à tout prix se mobiliser l'année 2024 qui va connaître des élections européennes doit être le moment où les citoyens des différents pays européens vont refuser un élargissement qui est à la fois idéologique et économique qui se fera au détriment de l'Europe elle-même c'est-à-dire de l'idée d'une Union européenne indépendante protégeant ses citoyens un élargissement un élargissement qui se fera Sous-titrage ST' 501 ... Il s'en est passé des trucs en 2023, mais quand on revient dessus, on se dit « Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ». Mais sinon, on tourne globalement rond, je vous rassure. Avec toujours un petit décalage vers le pire, mais c'est à peu près tout le temps la même chose. On est à peu près sûr d'aller vers toujours pire. C'est incroyable. Tu te dirais « Non, on verra peut-être une lumière au bout du tunnel, quelque chose qui fera qu'on se sentira heureux, bien et accueilli ». Mais non, peut-être, peut-être plus tard, plus tard, bien plus tard. Mais la mode à gauche, c'est Raphaël Glucksmann. Un autre Macron est possible. Alors il faut savoir qu'il est social-libéral, que c'est le mari de Léa Salamé, qu'il est pro-européen comme tous, et surtout qu'il est pro-Washington comme ceux qui sont poussés dans les médias en général. Et donc avec Raphaël Glucksmann, c'est l'assurance d'une Europe forte, un peu à la Thunder Lion, et d'une gauche faible, un peu en ce moment, c'est-à-dire une nupesse évanescente. Olivier Faure a dit que si c'est lui la tête de liste européenne, alors on sera tous derrière Rapha. Et ça va vraiment donner pour ceux qui sont de gauche. Bah les gars, bah voilà. Ah bah fallait être de droite. Ah bah oui. Ah bah oui, non mais c'est complètement démonétisé, la gauche. Non mais c'est complètement, c'est un truc. Non mais non, mais la lutte des classes. Comment ça faire payer les riches ? Non, mais non, c'est la faute aux arabes, tu le sais bien. Tu vois là. Ah non, c'est tout ce qui reste à la gauche. Voilà, c'est la gauche sociétale. Alors, pour aider cette chaîne, Partagez, likez, commentez, Et puis peut-être, Et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.